L'industrie de la perte de poids a enfin trouvé sa pilule magique. Et ce n'est pas sans conséquence. Aujourd'hui, on va parler d'Ozampic, un médicament qui fait beaucoup de bruit en rapport à ses prétendus effets miracles sur la perte de poids. Si tu es tenté par l'idée d'une pilule pour perdre du poids, sache que cette question te concerne directement. Il est crucial d'être bien informé avant de céder à la tentation parce que les promesses les plus miraculeuses cachent parfois des vérités bien plus sombres. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment un médicament pour diabétique va chambouler le système de santé américain, voire international, à cause d'un tweet d'Elon Musk, le fondateur des voitures Tesla, et la famille Kardashian. Oui, encore elle. On va parler des dangers et des faux-semblants derrière l'utilisation de médicaments pour maigrir et on va déconstruire le mythe de la pilule minceur infaillible. Tu découvriras comment éviter de tomber dans ce piège et faire des choix éclairés pour ta santé et ton bien-être. Reste avec moi et prépare-toi à ouvrir les yeux sur les coulisses de l'industrie des médicaments pour maigrir et de leurs véritables effets sur ton corps. D'abord, un peu de contexte. Osampic est un médicament initialement prévu pour les diabétiques et qui s'est vu massivement détourné sur les réseaux sociaux, en particulier TikTok, pour la perte de poids chez les individus sains. Non diabétiques, donc. S'il est vrai que l'Ozampic repose sur une découverte qui va probablement changer la face de la perte de poids via les médicaments, voire même offrir une alternative moins invasive à la chirurgie bariatrique, les coulisses sont tout aussi inquiétants qu'intéressants. Osampic, c'est le nom commercial du semaglutide, un médicament développé par le laboratoire danois Novo Nordisk pour traiter les personnes diabétiques. Il se présente sous la forme d'un kit d'injection, un petit peu comme un shot d'insuline. Alors comment ça marche ? Il s'agit d'un analogue de l'hormone GLP1 à 94%. Ça veut dire qu'il réplique à 94% les propriétés de cette hormone qui fait baisser la glycémie en agissant sur le pancréas. En mimant cette hormone, l'Ozampic permet de mieux gérer les pics d'insuline. Mais le pancréas n'est pas le seul récepteur du GLP1. On a aussi, entre autres, l'hypothalamus du cerveau, ce qui va avoir pour effet d'augmenter la sensation de satiété, c'est-à-dire la sensation de ne plus avoir faim, mais également l'estomac en ralentissant la vidange gastrique et du coup aussi en réduisant l'appétit. Tu le sens ? Tu le sens que ça va partir en couille. En effet, à cause de l'effet coupe faim, les patients diabétiques traités témoignent de pertes de poids spectaculaires comme effet secondaire. C'est même la première fois qu'un médicament est aussi efficace pour faire perdre du poids. Ni une ni deux, le laboratoire Novo Nordisk lance une nouvelle version plus concentrée du semaglutide approuvée par les autorités pour la perte de poids qu'ils vont nommer Wigovi. Les médicaments pour la perte de poids n'ont pas très bonne réputation et à juste titre. Mais celui-ci dépasse toutes les attentes. 66% des patients traités parlent d'une perte de plus de 10% de leur poids initial. Et là où d'autres médicaments comme le xymia avaient l'inconvénient de fonctionner en te retirant tout plaisir lié à la nourriture celui-ci te fait simplement te sentir rassasié plus rapidement. Parfait non ? Mais ça c'était avant l'intervention d'Elon Musk et de la famille Kardashian. J'ai... J'ai dit Kardashian. Tu sais il y a un petit... Il y a un jeu... Voilà. Si la vidéo te plaît je ne vais pas te demander de la partager. Mais simplement un pouce bleu et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait ça te prend deux secondes et ça aide énormément la chaîne. Voilà. C'est fait ? On y va. En octobre 2022 une actionnaire de Tesla demande à son fondateur sur Twitter quel est son secret pour rester en forme. Sa réponse ? Le jeune et Weigovie. Il avait d'ailleurs déjà mentionné Osampik pour la perte de poids quelques mois plus tôt et quand il a fait remarquer que ce médicament était destiné aux diabétiques contrairement à Weigovie pour la perte de poids il a répondu que les conventions en termes de noms de médicaments étaient absolument ridicules. Mais il faut se remettre dans le contexte. C'est aussi à cette période que Kim Kardashian fait le buzz en se vantant d'avoir perdu plus de 7 kilos en 3 semaines pour rentrer dans la robe de Marine Monro. Et que plus tard sa soeur Chloé fait également polémique suite à son photoshoot avec le magazine Sorbet. Toutes les deux sont accusées d'avoir choisi la facilité. Weigovie. Le truc c'est que Weigovie c'est beaucoup plus cher qu'Ozampik et c'est plus difficile de se le faire prescrire aussi. En France il faut être en situation d'obésité cumulée avec au moins un facteur de comorbidité. Alors pourquoi payer plus cher ou s'embêter avec toutes ces formalités qu'on peut mettre la main sur l'Ozampik beaucoup plus facilement ? Il ne faudra pas très longtemps avant que la toile s'enflamme et que ça crée une tendance énorme sur TikTok. Hashtag Ozampik. Le médicament prescrit pour les cas graves de diabète de type 2 est maintenant utilisé par des personnes en parfaite santé pour des raisons purement esthétiques. La NSM l'agence nationale de sécurité du médicament voit l'ampleur du problème et déclare le 1er mars 2023 que le médicament ne peut être utilisé que sur ordonnance en cas de diabète de type 2 suite à des risques de pénurie. Son gain de popularité est tel qu'il entraîne des difficultés d'approvisionnement pour les gens qui sont vraiment malades à tel point que Nouveau Nordisk décide d'arrêter la promotion de Wegovy la variante pour la perte de poids et que la distribution d'Ozampik celle pour le diabétique du coup est maintenant strictement limitée au traitement en hôpitaux. Néanmoins les experts sont clairs sur le sujet même si ce n'était pas le but premier du médicament son effet sur la perte de poids va à tout jamais changer la face du marché de l'obésité. Oui j'ai dit le marché parce que à 15 000 dollars chaque année par prescription pour une personne on parle bien d'un marché ici. Et si la connerie des tiktokers t'as plu attends de voir la suite. 66% des patients affichent une perte de poids de plus de 10%. Dans un pays comme les Etats-Unis où 40% de la population est obèse et plus d'un enfant sur 5 c'est une sacrée aubaine. Maintenant parlons Thunas Moulaga du fric quoi. Aujourd'hui 140 millions d'américains sont obèses. Alors je prends les américains pour simplifier mais on est tout aussi concerné avec plus de 160 millions de personnes obèses en Europe. Mettons qu'un quart d'entre eux veuillent mettre la main sur le Sémaglutide le médicament présent dans l'Ozampik et bien ça fait 35 millions de prescriptions à à pour ceux qui suivent oui bravo Kevin à 15 000 dollars par an de prescriptions c'est ça. Alors on prend sa calculatrice on fait 15 000 fois 35 millions et ça fait ça fait bravo Laetitia ça fait 500 milliards de dollars. Bon dans la réalité ça se passe pas exactement comme ça. La banque Morgan Stanley prévoit un marché avoisignant les 30 milliards de dollars d'ici à 2030. Également le brevet sur le Sémaglutide détenu par Novo Nordisk saute en 2032. Donc le temps de gérer les dernières affaires légales et d'accélérer la production d'ici 2035 on pourra trouver le médicament absolument partout pour pas cher parce que la propriété intellectuelle n'aura plus de valeur ici. Ça sera uniquement des coûts de production. Et bien que les recommandations officielles prévoient des changements d'hygiène de vie avant toute prescription genre bouger plus manger moins tout ça tout ça eh bien on va rapidement arriver dans une ère où le Sémaglutide sera prescrit en cas de surpoids au même titre que les statines en cas de cholestérol élevé. Le pire c'est que économiquement tout le monde s'y retrouve. Rien qu'à l'échelle de la France c'est une sacrée opportunité puisque l'obésité lui coûte autour de 4 milliards d'euros par an. Avec 8,6 millions de personnes obèses en France le pays sera rentable dès que le traitement passera sous la barre des 460 euros par individu chaque année. Le truc c'est qu'avec autant d'implications financières privées et publiques d'ailleurs on peut faire preuve d'un petit manque de discernement. Et pour cause l'académie américaine de pédiatrie recommande l'intégration de ces médicaments pour les enfants en surpoids dès l'âge de 12 ans. Selon eux c'est un pas en avant dans le traitement de l'obésité comme une vraie maladie. Y'a que moi que ça choque ? Et en l'occurrence quand on regarde de plus près les résultats du Sémaglutide pour ce qui est du surpoids ils sont pas si rousses que ça en fait. On pourrait même empirer les choses. Alors avant de sauter sur la première dose venue ou de courir chez ton médecin pour avoir une prescription laisse moi te montrer de l'ozempic. Déjà il faut noter que même chez les personnes obèses toute forme de perte de poids n'est pas forcément bonne. Ce qu'il faut éliminer c'est la masse graisseuse là où la perte de masse maigre qui comprend les os et les muscles est associée à une baisse de l'espérance de vie. Un traitement efficace contre l'obésité donc un traitement qui diminue significativement la masse grasse tout en minimisant la perte de masse maigre. Et là où une forte perte de poids s'accompagne généralement d'une perte de masse maigre d'environ 25% de la masse perdue dans le cas du cémaglutide et les études et les données qu'on a avec cette perte atteint davantage 40%. C'est presque deux fois plus. Pas ouf donc bizarrement ça n'a pas été mis en avant pour la commercialisation du médicament. Bien entendu les études étaient faites sur des personnes en situation d'obésité et une plus grande perte de masse maigre est généralement acceptable dans leur cas. Ce qui pose problème c'est dans le cas d'une obésité sarcopénique c'est à dire quand tu es obèse vis-à-vis de ton taux de gras mais que tu as un poids sain. Je t'en avais d'ailleurs parlé dans mon tuto pour calculer ton taux de graisse de chez toi je te le mets juste là si jamais ça t'intéresse. Puisque le problème de fond de ce type d'obésité est justement le manque de masse maigre à en perdre davantage serait potentiellement plus dangereux que de prendre encore plus de poids. Mais la perte de masse maigre n'est pas le seul effet indésirable du médicament. Ah bah non sinon c'est pas drôle. Parmi les effets indésirables graves on a troubles gastro donc nausées vomissements diarrhées pancréatite cancer du pancréas réaction allergique hypoglycémie cancer de la thyroïde augmentation du rythme cardiaque rétinopathie troubles rénaux rien que ça. Bon je temporise quand même en disant que le risque de cancer est largement hypothétique et même si ce risque minime est négligeable pour les personnes en situation d'obésité il l'est beaucoup moins pour les personnes en bonne santé. Et vu que le médicament n'a pas du tout été inventé pour eux on n'a aucune étude sur le sujet. Alors pourquoi est-ce que tous les tiktokers se jettent dessus comme la misère sur le pauvre monde alors même que c'est un pari très risqué ? Bah ça c'est à cause d'un problème très humain qu'on a tous celui du syndrome de la pilule magique. Si je te dis que j'ai une solution pour obtenir ce que tu veux quasiment à coup sûr très rapidement et avec très peu d'effort. C'est en temps non ? En tant qu'être humain on est juste câblé pour céder à ce type de promesse. Il n'y a qu'à voir le nombre de personnes qui gaspillent leur argent dans des compléments brûle graisse à base de guarana d'extraits de thé vert et d'autres appellations pompeuses pour t'apporter juste de la caféine en fait. D'ailleurs je te propose qu'on s'arrête rapidement sur cet exemple. Dans la réalité le cocktail brûleur de graisse le puissant jamais créé est illégal déjà et ensuite c'était une combinaison de caféine et d'effédrine. L'effédrine c'est un des ingrédients de la méthamphétamine. C'est aussi pour ça que c'est illégal. Et l'augmenter ta dépense énergétique de 5%. Ça fait 100 calories. C'est une pomme quoi. Pas ouf. Et crois-moi vu les palpitations de l'espace que ça doit te donner pour arriver à ce résultat je suis pas sûr que ça en vaille la peine. Si tant est que ton surnom ce soit Heisenberg et que t'es de l'effédrine dans ta cave. La raison pour laquelle tant de personnes craquent pour cette promesse c'est parce qu'elles ont le sentiment de ne pas pouvoir maigrir. Qu'elles sont une exception à la règle et que seul un traitement magique pourra les sauver. J'ai été dans ces cas-là et je le comprends. La vérité c'est que la pilule magique nous conforte dans l'idée que ce n'est pas de notre faute. Parce qu'admettre que nous sommes responsables de notre forme physique qui ne nous convient pas c'est accepter qu'on s'est peut-être planté qu'on a eu tort pendant parfois des années. Et ça c'est douloureux. Le problème de ce type de traitement c'est le même que pour la chirurgie bariatrique. Tu es contraint de manger moins par manque d'appétit mais tu n'as pas pour autant changé tes habitudes en profondeur. De manière anecdotique j'ai eu beaucoup de clients qui sont passés par les opérations bariatriques et qui ont tout de même repris le poids perdu pour ces mêmes raisons. Et oui c'est pareil pour le sémaglutide. La majorité des patients reprennent le poids perdu dès l'arrêt du traitement. Est-ce qu'on a vraiment envie de vivre dans un monde où un quart de la population dépend d'un médicament pour garder un poids sain ? Ce qu'il faut ce sont des changements profonds dans le mode de vie qui sont tenables sur du long terme. Il faut une diète pas un régime. Il faut une diète qui s'adapte à toi et pas l'inverse. Une diète qui te permet de manger à ta faim. Une diète qui te permet de satisfaire ta gourmandise tout en maintenant un poids sain. Bien sûr que c'est inconfortable de se sentir responsable de sa situation quand on est en surpoids. t'apporte beaucoup plus que tu ne le penses. Tu sors du sentiment de victime qui gaspille son argent dans des pilules inefficaces qui ne font rien d'autre que flinguer ton sommeil et augmenter ton stress et ton anxiété. En prenant cette responsabilité tu prends aussi le pouvoir de faire des changements profonds qui vont aboutir à des résultats profonds. Attention je dis pas que c'est ta faute je dis que c'est ta responsabilité et que tu peux avoir le pouvoir de changer ça. Encore faut-il savoir par où commencer. La bonne nouvelle c'est que je t'ai rassemblé les éléments dont tu as besoin dans les secrets de la perte de poids. Tu peux y accéder gratuitement en cliquant sur le bouton juste à droite. Si tu cherches davantage à savoir si tu dois réellement perdre du poids pour ta santé indépendamment des critères de beauté alors je t'ai fait un tuto pour calculer ton taux de graisse de chez toi je te mets la vidéo juste en dessous. Sur ce je te dis à très vite pour des prochaines vidéos d'ici là prends soin de toi ton corps te remerciera. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada